Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Point Lecture. Alors, je sais que Noël est passé depuis un certain temps, en effet. Mais, bon, vu que j'avais posté d'autres vidéos entre-temps, il restait quand même un petit update lecture à faire concernant certaines lectures de Noël. Ne m'en voulez pas. Il y en a quand même, ceci dit, un qui n'a rien à voir avec les fêtes de Noël. Et bon, est-ce qu'on commence par celui-là ? J'ai envie de dire oui, on va commencer par celui-là. Il s'agit de notre part de cruauté d'Araminta Hall, aux éditions Préludes, que voici. Ce fut une lecture assez perturbante. Je pense que c'est le bon mot. Perturbante dans le sens où... Ouh là 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 ! Je vais vous lire le résumé. Leur histoire est terminée, à moins que cela ne fasse partie du jeu. Traumatisé par une enfance difficile, Mike Ayes menait toutefois une brillante carrière de trader. Son existence, bien que solitaire, était paisible, jusqu'au jour où il a fait la connaissance de Verity Walton. La jeune femme lui a tout appris de l'amour et Mike a consacré sa vie à la rendre heureuse. Il sait même sculpter le physique que Verity considère comme idéal. Il sait qu'ensemble, ils connaîtront le bonheur, peu importe si elle ne répond pas à ses mails ou à ses appels, peu importe qu'elle se marie avec Angus, c'est le jeu qui continue avec de nouvelles règles. Et c'est bien le jeu avec un grand J. Donc au-delà du résumé, je vous en dis quand même un petit peu plus, sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas. On a affaire à un couple qui est séparé. Voilà, Verity est sur le point de se marier avec un autre homme. Et alors la chose qu'il faut savoir quand même, c'est que lorsque Verity était avec Mike, ils avaient un jeu un peu spécial ensemble. Ils avaient une certaine mise en scène qui les excitait. En fait, voilà, c'était vraiment leur jeu. Donc c'était quelque chose qui les unissait fortement. C'est quand même important de le préciser, parce que du coup, Mike est persuadé que Verity est la seule qu'ils le comprennent, et inversement. Donc pour lui, Verity, c'est la femme de sa vie. Donc lui ne croit pas une seule seconde qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre, au point de se marier. Et c'est là, en fait, où le roman est assez inquiétant. C'est que ce personnage de Mike, il est complètement déconnecté, en fait, de la réalité. C'est-à-dire qu'il vit dans sa matrice qui est très particulière. Ce qui est affolant, surprenant, et choquant, ça me laissait sans mots, c'est que quoi qu'il puisse se passer, quoi que Verity puisse dire ou faire, il n'en démore pas, quoi. Il est toujours persuadé qu'il y a un sens caché à ce qu'elle dit. Il est sûr de voir des signes contradictoires de partout et qui lui donnent raison, en fait. Qui alimente son délire et sa parano. Et ça va très, très loin. Ça va vraiment très loin. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On est dans la tête de ce Mike du début à la fin. Voilà, c'est vraiment tout est raconté avec son point de vue. Franchement, c'était génial. J'ai adoré la fin. Il m'a laissé un peu sur le cul. Je me suis dit, ah oui, l'autrice a vraiment gardé son délire jusqu'au bout. Ça va vraiment très loin. La troisième partie du livre nous plonge dans un tout autre décor, une autre atmosphère. Mais on reste quand même piégés dans la tête de Mike. Je me disais, waouh, mais ça se trouve, c'est ça qui se passe dans la tête de certains criminels, quoi. À mon avis, il y a vraiment de ça à la psychologie du personnage. Je pense qu'on peut la retrouver chez certains serial killers qui peut-être ont des... qui tuent, on va dire, par crimes passionnels ou qui sont vraiment tellement une histoire, une fixette sur une personne qu'ils en deviennent dingues et qui perdent littéralement les pédales et qui pètent les plombs. Mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est pas parce que j'ai évoqué serial killer qu'il y a forcément des meurtres en série latents. Je... Voilà, je... Je vais pas m'aventurer à vous dire ça parce que ce n'est pas le cas. Or, effectivement, il est quand même considéré comme un thriller. Vous verrez pourquoi ça, je vous laisse le découvrir. Et désolée si je bablate beaucoup sur ce roman, mais c'est parce que... J'étais vraiment impatiente de le découvrir et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé être dans la tête de ce personnage. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'à des moments, il a réussi à me faire douter. C'est qu'à des moments où je me disais non, non, la mec redescend quoi, wake up. Mais il y a des moments où je me suis quand même posée et je me suis dit et si, au final, il avait raison. Alors, je vous laisse voir si c'est le cas ou pas parce que moi, à un moment donné, je me suis dit ah, ça se trouve, je vois le truc venir. Peut-être qu'il n'est pas si fou que ça, quoi. Donc voilà, ce roman était assez intéressant à plein de niveaux et je ne peux que vous le recommander. Faites-vous votre propre opinion. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que, voilà, encore une fois, moi, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup échanger avec vous à propos de ce livre. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus maintenant, voilà, dans les romances de Noël. Et pour cela, je vais vous parler du livre de Déborah Guéran, Embarquement immédiat pour relations agitées. Je vous lis le résumé. À Noël, un miracle, ce n'est pas trop demandé, si. Lucille est une incorrigible romantique et une fan inconditionnelle de Noël. Cette année, elle l'aurait volontiers passée en pyjama avec une tasse de chocolat chaud et son sapin croulant sous les guirlandes lumineuses. Sauf que sa bosse tyrannique a encore frappé. Résultat, la voilà obligée de rejoindre en catastrophe la croisière Miracle Love Boat, le tout dernier concept de leur agence pour sauver les couples à la dérive. Si d'habitude, c'est elle qui aide les autres à trouver l'amour, peut-être que cette fois-ci, l'amour la trouvera. Alors, ce roman se passe principalement sur un bateau. C'est lors d'une croisière, comme dit, pour réconcilier des couples. Et donc, en fait, dans ce roman, nous avons différents portraits de personnages avec lesquels on gravite plus ou moins. Donc, le personnage phare du roman, pour moi, c'est naturellement Lucille qui organise cette croisière, qui se retrouve plutôt obligée de gérer cette croisière, et qui va naturellement tomber sur quelqu'un. Et il va y avoir énormément de quiproquos, en fait. Autour de ça, on a toute une brochette de personnages qui sont très, très drôles. Je pense notamment au personnage de Teddy et de Dame. C'est un couple, enfin, plutôt un duo qui est assez explosif. Donc, c'était un vrai régal de les avoir dans ce livre. Les autres, je les ai un petit peu oubliés. Pour moi, c'est vraiment les deux qui se démarquent le plus avec Lucille. Et comment s'appelle-t-il l'autre, là ? L'ex-joueur de football ? Xavier, voilà. Donc, le duo Teddy-Sam. A mourir de rire. Vraiment, je les ai adorés. Heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs, pour relever un petit peu tout ça. Parce que, finalement, l'histoire de Lucille et Xavier, c'est un peu du déjà-vu, voilà. C'est un peu de personnes qui se rencontrent. Et ça va se tourner autour. Et est-ce qu'on se plaît ? Oui, on se plaît. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que nos vies sont compliquées, blablabla. Blablabla, bon, voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Mais pour autant, c'était une sympathique petite comédie romantique que j'aurais du mal à qualifier de comédie de Noël. Dans le sens où, alors oui, ça a beau se passer à Noël, mais je ne sais pas si c'est peut-être le fait que ça se passe sur une croisière, enfin, lors d'une croisière, pardon, qui fait que je n'ai pas vraiment cette atmosphère chaleureuse que j'aime retrouver d'ordinaire dans des romans de Noël. Donc, oui, ça se passe à Noël, mais ce n'est pas pour autant qu'on ressent vraiment l'esprit de Noël. Voilà, je tiens quand même à le signaler. C'est sympathique. Si on passe à côté, ce n'est pas très grave, franchement. Ce n'est pas la romance du siècle, mais ça reste un chouette moment de lecture quand même. Ensuite, je vais vous parler de ma chouchou, une de mes chouchous, en tout cas, d'autrice en comédie romantique. Il s'agit donc de Jenny Colgan avec le Cupcake Café sous la neige. Alors, lui, j'avais vraiment adoré le premier volume qui était Rendez-vous au Cupcake Café, à savoir que vous pouvez lire les deux indépendamment. C'est pas... Voilà, ça, c'est la suite. Mais si vous n'avez pas lu le premier et que vous lisez celui-là, c'est pas très gênant. Voilà, juste, effectivement, on retrouve les personnages du premier volume. Donc, c'est quand même un petit peu intéressant de savoir comment tout ça s'est mis en place pour savourer un petit peu plus, on va dire, ce roman-ci. Je vous lis le résumé avant d'en parler plus. Depuis qu'elle a ouvert son Cupcake Café à Londres, Izzy n'a plus une seconde de répit. À l'approche de Noël, quand la ville scintille de guirlandes colorées et que flotte dans l'air un doux parfum de gingembre et de cannelle, les commandes affluent et c'est encore pire. Alors qu'elle comptait sur son petit ami Austin pour la réconforter, celui-ci lui apprend qu'il a décroché un poste à New York. La jeune femme voit son univers douillet et gourmand se fissurer. Comment ignorer les milliers de kilomètres qui séparent le couple ? Une chose est sûre, armée de sa bonne humeur et de sa poche à douille, Izzy est prête à tout pour que la magie de Noël opère une fois encore. Je vous ai préparé une revue complète des tomes 1 et tomes 2 sur mon blog. Dès qu'elle sera mise en ligne, j'attacherai le lien en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, je vais planter le décor. J'ai préféré le 1. Dans le 1, on voyait comment Izzy justement se lançait dans cette entreprise d'ouvrir son petit cupcake café et que moi, c'est quelque chose qui marche toujours sur moi. J'adore voir des femmes, je vous le dis très souvent, j'adore voir des femmes retrousser leurs manches et repartir de zéro pour réaliser leurs rêves, prendre des risques pour faire ce qu'elles aiment vraiment, changer de vie. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié Rendez-vous au cupcake café avec toujours cette touche gourmande et sucrée qui est propre au personnage d'Izzy et à l'atmosphère que Jenny Colgan insuffle à ce livre-là. Dans le 2, on retrouve aussi, on va dire, cette chaleur au sein du cupcake café. Mais là, la différence et qui a un petit peu noirci le tableau, c'est tout simplement le fait que ça se passe sur deux continents à la fois. Donc, on a Austin qui est à New York qui se voit proposer un poste là-bas, un poste permanent, enfin du moins pour une longue durée. En fait, la question du livre, l'intrigue qu'elle soulève, c'est que vont devenir le couple Izzy-Austin. Vont-ils rester ensemble ? Va-t-il finalement revenir à Londres ou va-t-elle partir à New York ? Voilà, donc c'est vraiment autour de ça. que ce roman gravite principalement. Alors, est-ce qu'il y aura un tome 3 auquel cas, là, je serais vraiment, vraiment très curieuse de suivre la suite des aventures d'Izzy, de voir comment la décision qu'elle a prise, comment elle va gérer ça. C'est vraiment ce que moi, j'aurais voulu voir dans ce roman. Donc, en fait, la fin m'a laissé un goût amer parce que je me suis dit, mais non, c'est à partir de là que j'aurais voulu que le roman démarre. disons que, en fait, tout ça, pour moi, ça aurait pu être l'objet de quelques chapitres, mais après voir justement comment ça va se passer. Bon, ok, c'était intéressant de voir comment leur couple allait un petit peu gérer tout ça. C'était aussi sympa de retrouver les personnages, en découvrir d'autres également. Donc, oui, mais bon, j'ai pas eu la même excitation qu'avec le premier volume. Donc, limite, j'espère qu'effectivement, il y aura un tome 3. Si vous passez à côté, ça me fait mal de le dire, mais si vous passez à côté, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, pour autant, oui, l'esprit de Noël est là. Ça, on peut pas lui enlever. J'ai pas été aussi emballée que pour le 1. Ensuite, on va parler de Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gred aux éditions Pixels, je crois, Jourdan Pixels. Donc, ce livre-ci, ça faisait plus d'un an qu'il traînait dans ma pile à lire. Je m'y suis enfin attaquée. Je vous l'ai vite fait le résumé. Lorsque bébé se réveille en sursaut dans un avion qui atterrit au cœur des montagnes enneigées, elle se demande ce qu'elle est venue faire dans cette galère. L'explication est en fait très simple. Elle s'est fait retourner le cerveau par sa meilleure amie. La voilà coincée pour deux semaines dans un chalet somptueux parmi des amis trop fêtards, le genre à faire couler le champagne à flot, tout ce qu'elle déteste. Tout ce dont son cœur cabossé n'a pas besoin. C'est du moins le programme de départ. Une fois arrivée, bébé apprend qu'une tempête cloue tous les avions au sol, qu'elle sera seule dans ce chalet ultra design. Sauf que, derrière la porte, l'ambiance est plus tamisée que prévue et bien moins solitaire. Un blond aux yeux verts, bien trop beau pour être vrai, lui a préparé des Saint-Jacques et l'attend. Il est décidé à lui faire avouer tous ses secrets. Peut-être qu'elle va adorer ça. Alors, je suis un petit peu mitigée parce que j'avais vu, entendu, lu de très très bons avis sur ce bouquin et pour autant, ça n'a pas du tout eu la même résonance en moi. Alors, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas apprécié. C'était sympa, mais c'était sans plus, en fait. Voilà, avec le recul, en l'ayant digéré, ne me marque pas tant que ça, quoi. Alors, la petite particularité de ce livre, et je vous l'avais évoqué dans ma vidéo pile à lire, justement, de l'hiver, que je vous remets ici, c'est qu'on est souvent, donc, dans la tête du personnage et on joue beaucoup avec les clichés. On se moque, justement, des clichés à des moments, à se dire, non, là, c'est trop cliché quand même et tout. Et bim, c'est ce qui va se produire. Donc, voilà, le personnage est très conscient, en fait, du cliché de certaines situations. Et, voilà, c'était sans être la petite particularité qui, justement, faisait que cette romance n'était pas comme les autres, mais ça ne m'a pas suffi. Bon, oui, j'ai trouvé ça sympa, on va dire, ce type débarqué de nulle part. Alors, effectivement, le gros cliché, l'ultra beau gosse, hyper gentil, hyper protecteur, mais qui traîne quand même des casseroles derrière lui. Et, du coup, voilà, il se trouve des points communs et en plus, il se plaise horriblement. Bon, je n'ai pas détesté le lien, je ne me suis pas pour autant ennuyée, mais cet abus de cliché qui, en même temps, était un peu fait exprès pour en rire, bah, non, justement, ça rassemblait quand même trop de clichés et pour moi, ça ne l'a pas, ça ne l'a pas fait plus que ça, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline. Alors là, on est vraiment, vraiment à fond dans le roman de Noël. On ne peut pas faire mieux. Je vous lis le résumé. Ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Noël, pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux, mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée. Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, son fils trentenaire et râleur hors pair, faisait une crise d'hurticaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu, mais à Noël, tous les miracles sont possibles, non ? Alors là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est en plein dans ce qu'on cherche quand on se dirige vers ce genre de livre. on est vraiment dans l'esprit coucouning, chaleureux de Noël. On a tout. On a les chants de Noël, on a la décoration du sapin, on a les rues enneigées, illuminées, les magasins qui sortent pléthore de décorations, de dégustations de Noël, de toute cette magie, cette féerie qu'on retrouve à l'époque des fêtes de fin d'année. On l'a. On est vraiment à fond dedans. C'est le genre de livre où on est vraiment avec un chocolat chaud en train de manger des petits gâteaux trempés dans le chocolat avec son plaid, avec des chants de Noël en fond ou devant un feu de cheminée. Enfin voilà, c'est vraiment typique le livre pour l'ambiance coucouning de Noël. Ne lisez pas à s'endetter, ça va flinguer le truc, je vous le dis direct. C'est vraiment parfait pour Noël. Et au-delà de toute cette ambiance qui est donc très très bien transmise dans ce livre, j'ai bien aimé l'histoire en fait de... Comment s'appelle-t-elle déjà ? Bref, peu importe. J'ai beaucoup aimé le personnage principal parce que j'ai trouvé que c'était une fille très très attachante. Voilà, c'est quelqu'un qui adore Noël et qui pour autant est très seule. Et elle va vraiment vraiment s'attacher à cette famille-là qui est donc est une famille... Déjà, ils sont très riches et là, ils ont envie de faire un effort cette année. Ils ne sont pas du tout familiers avec les traditions de Noël, tout ça. Et c'était justement très très beau de voir la place qu'elle va occuper au sein de ce foyer pendant toute la préparation. Elle va vraiment leur transmettre son amour pour Noël, son amour pour tout ce que Noël inclut, donc à savoir la décoration, mais pas que du sapin, il y a aussi le calendrier de l'avant, il y a aussi les petites décorations dans la maison, toutes les petites attentions de chaque jour jusqu'au jour J. Et c'était très très touchant justement de voir cette fille qui en fait est pleine d'amour mais qui est très très seule. Et les deux vont à merveille se compléter et le rabat-joie en question, je l'ai beaucoup aimé. C'est plus un ours mal léché qu'autre chose quoi. Et c'était très très agréable, très très sympathique comme lecture, une lecture vraiment très chaleureuse. Je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Les deux derniers livres dont je vais vous parler sont un petit peu un petit peu à part de tout ça. Il se passe à Noël mais c'est quelque chose de complètement différent qu'on va aborder. Donc là, je vais vous parler de Le plus bel endroit du monde est ici de Francesc Mirales que voici aux éditions Pocket. Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête. Ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et en une seconde toute sa vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, le plus bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. L'intérieur est plus intriguant encore, comme sortie d'un rêve. Tout y semble magique à commencer par Lucas, bel italien, porteur d'une promesse, le bonheur. Alors, il est dit que c'est un espèce de conte philosophique et je suis entièrement d'accord. Il me semble quand même que c'est pendant les fêtes. J'ai déjà oublié, je lis tellement de livres. Mais oui, il me semble, il me semble bien que ça se passe au niveau des fêtes mais il n'y a pas du tout d'esprit de Noël. On n'est pas dans tout ça. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui est en pleine détresse. C'est donc une jeune femme qui a perdu ses parents, qui se retrouve vraiment seule au monde et dès lors où elle décide d'en finir avec la vie, il se passe quelque chose et du coup, elle se retrouve dans ce mystérieux café où elle va faire donc la rencontre de quelqu'un qui va avoir des conversations avec elle qui du coup vont, on va dire, lui remonter le moral et l'amener à repenser sa vie, à revoir ses projets, projets qu'elle n'avait plus du tout vu qu'elle voulait justement se suicider. Il y a des moments où je ne voyais pas du tout, je ne voyais pas le truc venir en fait. Je l'ai vu venir au bout d'un certain moment parce qu'il y avait quand même tellement de choses étranges et de choses bizarres avec cet homme et avec ce café d'ailleurs. J'ai commencé à supposer énormément de choses, à mettre beaucoup de théories en tête. Je me dis mais c'est quoi cet endroit ? Pourquoi ? Enfin voilà, et je l'ai trouvé très intéressant à ce niveau-là. C'est qu'on se pose beaucoup de questions, on se dit mais c'est quoi cet endroit concrètement ? C'est quoi ? C'est qui les gens qui y sont ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que ça cache ? Et la révélation finale, je m'attendais à quelque chose dans ce goût-là en fait, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur le petit truc qui manquait, mais pour autant j'ai beaucoup aimé. Je pense que ce genre de livre, on aime ou on déteste. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé, à part quand je vous dis le petit détail. Voilà, je ne sais pas comment j'aurais emberlificoté ça, mais bon, bref, voilà. Ok, c'était très bien, mais il y en a un petit mais, mais je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé et comme je vous dis, là, c'est tout ou rien. Donc, je serais curieuse d'avoir vos avis. Si vous le lisez, dites-le-moi, parce qu'il est assez spécial et somme toute très intéressant. Et on va terminer avec Tout changera cette année de Maëve Binchy aux éditions Pocket qui est également une lecture très, très touchante. Alors, je vous lis vite fait le résumé. Quel rapport y a-t-il entre Tom et Meg qui font connaissance dans l'avion les emmenant en visite chez leurs filles et fils respectifs qu'ils n'ont pas revus depuis des années ? Ben et Fionula qui se rencontrent dans une agence de voyage. Est-elle l'as de servir de bon à tout faire pour sa famille ou encore Madame Doyle qui se sent inutile après avoir été déchargée de la préparation du repas de Noël ? Justement, Noël ! 14 histoires nous racontent la féerie discrète et familière d'un temps fort de l'année qui nous invite à peser les joies et les peines de la vie et à oser donner une nouvelle tournure à son destin. Donc, ce livre-là, effectivement, comme dit, il n'y a aucun lien entre les personnages. Voilà, c'est vraiment 14 petites nouvelles et je ne m'attendais pas trop à ça. Ce n'est pas du tout ambiance kinder surprise, quoi. C'est horrible, en fait, ce que je vais dire. On est vraiment un peu plus dans le Noël que nous autres, on pourrait vivre. Donc, à savoir que le Noël du commun des mortels, ce n'est pas toujours tout beau, ce n'est pas toujours tout rose, ce n'est pas comme dans un film, justement, qu'on peut voir en période de fête sur TF1 ou sur M6. Non. Tout le monde n'a pas son miracle de Noël. Tout le monde n'est pas super heureux dès que Noël arrive. Tout le monde n'est pas « Waouh, une galande ! Je suis la plus heureuse ! » Ou « Waouh, miracle de Noël ! J'ai rencontré l'homme de ma vie ! » Non. Là, on est dans la vraie vie. On est avec des personnages tellement vrais que c'en est, des fois, limite, un peu dérangeant. C'est qu'on a l'impression, en fait, que c'est des moments d'intimité volés chez certains et qu'on est là en tant que spectateur et on se dit « Waouh ! » C'est pas terrible l'ambiance ici, quoi. Et c'est justement ça que j'ai adoré. C'est que là, on est vraiment, on va dire, dans les coulisses de Noël. Dans les coulisses de Noël où, justement, voilà, là, il n'y a pas le strass et les paillettes. Il n'y a pas les boules de neige et ce n'est pas Euro Disney. Là, on est dans la vie. On est dans la vraie vie et on voit justement comment certaines familles sont stressées à l'approche des fêtes. Comment, justement, tout le monde veut faire bonne figure. Mais on voit justement bien derrière ce qui s'y passe. Et là, ça ne se danse pas du tout de la même façon. Voilà, on a des personnages solitaires qui se retrouvent seuls pour les fêtes. D'autres qui se retrouvent encore à devoir faire semblant. D'autres qui décident que ce Noël-là ne sera pas comme les autres. Je pense surtout à une histoire en particulier avec une jeune fille et son polaroïd. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à ça. Un petit livre comme ça qui ne paye pas de mine. Un livre pour moi qui est touchant de vérité. C'est une autre façon de voir Noël. Le titre est très fidèle au livre. C'est tout changera cette année. C'est ouais, cette année-là, ces personnages-là sont à un Noël où il va se passer quelque chose de différent. Ça ne sera pas comme les autres fois. Et je vous invite vraiment à découvrir ce qui s'y passe quoi. Tout simplement. Et voilà ! Écoutez, je pense que cette vidéo a été un peu longue. Je pense. Parce que je voulais vraiment vous parler en profondeur de ces livres-là. Et c'est ce que je compte faire d'ailleurs maintenant. C'est vous parler un petit peu plus vraiment de mes lectures pour vous faire passer beaucoup plus mon ressenti. parce que des fois, j'ai l'impression que je dois aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Et du coup, je ne dis pas vraiment tout ce que j'ai envie de dire. Donc des fois, je me sentais un peu frustrée. J'espère que cette vidéo vous a plu ainsi que toutes ces petites lectures que j'ai pu vous présenter. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester en commentaire. Moi, ça me fait toujours très très plaisir d'échanger au niveau des lectures. Pour s'abonner, ça se passe par ici. Ça ne coûte rien. Ça vous prend une seconde. C'est juste un petit clic. et comme ça, on reste connecté. Likez aussi forcément la vidéo. Ça fait toujours toujours très très plaisir et surtout, ça aide la chaîne à vivre. Ça n'a pas l'air, mais je vous assure que ça fait beaucoup beaucoup de différence. Écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501